Winnie prépare une fête en secret. Winnie l'ourson était tranquillement assis sur le seuil de sa porte. Son ami pourciné était avec lui. Il y avait aussi Bourriquet, le vieil un gris. « Quelquefois, je rêve à des anniversaires, » dit Bourriquet. « C'est peut-être parce que je n'en ai pas un. » « Tu n'as pas d'anniversaire ? » s'étonnait pourciné. « Tout le monde a un anniversaire, » dit Winnie l'ourson. « J'en ai eu un, une fois, » dit Bourriquet. « C'était le jour de ma naissance. » « Mais j'étais si petit que je ne me souviens pas quand c'était. » Bourriquet s'en alla, l'air triste. « Pauvre Bourriquet, » dit Winnie. « Pas étonnant qu'il soit si sombre. » « Il faut lui remonter le moral. » « Et si l'on organisait une fête pour son anniversaire ? » « Comment pourrait-on le faire ? » demanda Bourriquet. « Puisque nous ne connaissons pas la date de son anniversaire. » « Son anniversaire pourrait aussi bien être comme il m'aurait aujourd'hui, » dit Winnie. « Qui pourrait contester cette date ? » « Tu es vraiment un ours très intelligent, » dit Porcine. » « Hey, vous avez oublié de montrer la photo. » « Nos deux amis s'en préservent d'aller voir Jean-Christophe. » « Ils lui parlèrent de l'anniversaire de Bourriquet. » « Nous voulons préparer une surprise partie, » dit Winnie. « Ce genre de fête est beaucoup plus amusant que tous les autres. » « C'est vrai, » dit Jean-Christophe. « J'apporterai un gâteau au chocolat. » « Qui apportera les ballons ? » demanda Porcine. Jean-Christophe dit qu'il apporterait aussi des ballons. Porcine et Winnie le remercièrent. Ensuite, Porcine et Winnie le remercièrent. Ensuite, ils se rendirent chez Maître Hibou avant que celui-ci ne s'endorme pour la journée. « Hey, je dois faire des trucs. » Maître Hibou se réjouit à l'idée de cette fête. « Je n'ai aucune peine à rester debout quand il s'agit de gâteau au chocolat et de ballons, » dit-il. « Au même moment, grand et petit gourou, » « Il parle comme ça. » « Il a de grandes ailes et il parle de cette manière. » Au même moment, grand et petit gourou débouchèrent sur la route en bondissant. « Il voulait aussi venir à la fête. » « On viendra souhaiter de tout notre cœur un bon anniversaire à Bourrique. » « Même si ce n'est pas vraiment le bon jour, » dit grand gourou. Tigrou arriva à son tour. Winnie lui parla de la fête. Tigrou affichait un large sourire de félin. « Il n'y a rien de plus beau qu'une fête, » dit-il. « Ça redonnera de l'élan à Bourrique. » Grignotin sortit de terre. « Une fête ? » demanda-t-il. « Quelle fête ? » « Celle que nous donnons pour l'anniversaire de Bourrique. » Le bon divinier. « Si c'est bien son anniversaire, » rajouta Puccine. « J'irai, j'irai aussi ! » s'exclama Grignotin. « Coco Lapin surgit en gambadant. » « Ce fut lui qui pensa aux cadeaux. » « On apporte toujours un cadeau pour un anniversaire, » dit-il. « C'est comme ça qu'il faut faire des cadeaux, » demanda Tigrou. « Les tigres n'ont pas d'argent pour acheter des cadeaux. » « Les ours n'ont plus, » ajouta Winnie. « Il n'y a pas besoin d'argent, » expliqua Grignotin. « Chacun apportera une chose qu'il aime tout particulièrement et qu'il peut partager avec Bourrique. » « Ainsi, Bourrique saura que nous l'aimons. » C'est ça qui compte. « Maintenant, ils organisent un cadeau pour l'anniversaire. » « Why did they do it at the same time? » « Il protège du soleil. » « Maman, why did they do it at the same time? » « Aucune idée. » « Je ne sais pas. » « Why did they do it at the same time? » « C'est mettre hibou. » « Why did they do it at the same time? » « Bonne question. » « Bonne question. » « Bonne question, mais je ne sais pas la réponse. » « Moi, je partagerai mon nouveau chandail avec Bourrique, » dit petit gourou. « Il est aussi rouge. Il sera bien sorti au parapluie. » « La page suivante, on tourne la page. » « Et moi, je partagerai mon ballon neuf avec Bourrique, » dit Paul Siné. « Comme ça, il pourrait jouer pendant la fête. » « Il pourra s'amuser avec mon échat sans ressort. » « Avec... » « Ibo. » « That's... Ibo. » « Il pourra s'amuser avec mon échat sans ressort. » « Quand il ne jouera pas au ballon, » dit tigrou. » « Et quand il sera fatigué, il pourra s'asseoir sur mon fauteuil à basculer. » « Alors, ça m'y fait, Ibo. » « C'est ça. » « Hum-hum. » « Tourne la page. » « Cette année, ma récolte de carottes a été très abondante, » expliqua Coco Lapin. « Je vais les partager avec Bourrique. » « Je vais lui prêter ma pelle toute neuve, » décida Grignotin. « Si Bourrique veut se creuser un trou, il pourra s'en servir. » « Et toi, mon cher Winnie ? » interrogea Grand Gourou. « Que partager as-tu avec Bourrique ? » « Qu'est-ce que tu penses ? » « Qu'est-ce qu'il va partager avec Bourrique, Winnie ? » « Qu'est-ce qu'il a à partager ? » « Pendant quelques minutes, Winnie eut l'air très malheureux. » « Hum, il ne possédait pas de parapluies ou de chandail. » « Il n'avait ni chasse à ressort, ni pelle, pas plus que de fauteuil à bascule. » Winnie l'oursoi a une seule chose à partager. « J'apporterai mon pot de miel, » finit par dire Winnie. « Le meilleur de mes pots, celui qui est presque plein. » « Quelle surprise, il va avoir Bourrique ? » s'exclama Grand Gourou. Grand Gourou retourna en vitesse chercher son parapluie. Petit Gourou la souvait. Grignota alla chercher sa pelle. Tous les amis de Bourrique partirent se préparer pour cette fête de l'amitié. Ensuite, un à un, ils se dirigeèrent vers la maison de Bourrique. Pourcine trottinait, s'emballant dans les mains lorsqu'il rencontra Bourrique sur le chemin. « Bonjour, petite pourcine, » dit Bourrique. « Arrête-toi donc un instant. Viens me regarder avec moi. » Pourcine ne voulait pas dévoiler des surprises. « Regarde, Bourrique, le petit chardon. » Bourrique aimait beaucoup les chardons. Il chercha partout autour de lui. Pourcine fila aussi vite qu'il peut. « Pourcine ne veut pas me regarder avec moi, » pensa tristement Bourrique. « J'étais bête de penser que ça lui ferait plaisir. » « Il est tout malheureux. » Peut-être après, Grand et Petit Gourou s'approchèrent. Bourrique se sentit un peu soulagé. Grand Gourou a toujours le temps de bavarder avec le vieil Yann Gris. « Mais pas aujourd'hui. » « Devant, nous dépêchons Bourrique, » annonça Grand Gourou. « Nous allons prendre le thé chez un très bon ami. » Il s'éloigna de lui, suivi de petits gourous. Une larme coula sur la joue de Bourrique. « C'est comme ça avec les amis, » se dit-il. « Parfois ils sont disponibles, parfois pas. » « Regarde, il a les larmes aux yeux. » « Il est tout aussi malheureux. » « Et puis, Bourrique a perçu Winnie. » « Winnie l'ourson ! » s'exclame à Bourrique. « Je suis très content de te voir. » « Comme je suis très content de te voir. » « Oh là là, ce divini, il savait vraiment pas quoi faire. » « Excuse-moi, Bourrique. » « Je peux pas m'arrêter pour l'instant. » « J'allais justement dans le pré, là-bas, pour essayer de trouver où les abeilles gardent leur miel. » « Hum, c'est pour ça que j'ai emporté mon pot de miel, tu comprends ? » « Mais qu'est-ce que j'espérais ? » se dit le pauvre Bourrique. « Pourquoi il n'y rendrait-il visite à un vieil, un mélancolique ? » « Pourquoi te l'avons-tu ? » dit Jean-Christophe. Il était arrivé sans faire de bruit. « Tout le monde est très occupé. » « Un événement important se prépare. » « Et je crois qu'il aura lieu chez toi. » « Si j'étais à ta place, je rentrera à la maison pour voir ce qui se passe. » « Chez moi ? » demanda Bourrique. « Mais il ne se passe jamais rien chez moi. » Tout de même, il partit en courant. « Tous ces bons amis étaient là. » « Une surprise, une surprise ! » s'en dit-il. « Joyeux anniversaire, Bourrique ! » « Une surprise, une surprise ! » Bourrique était si heureux, il ne savait pas quoi dire. « Bientôt Jean-Christophe arriva avec le gâteau au chocolat et la glace à la vanille. » « Tous chantaient et dansaient, sauf Bourrique. » « Mais il souriait presque. » « Et tout le monde se remit à souhaiter un joyeux anniversaire à Bourrique. » « Ici, la glace à la vanille. » « Ça, c'est gâteau au chocolat, les ballons. » « Et puis ça, c'est un cadeau. » « Non, mais c'est son anniversaire. » « Non, c'est l'anniversaire de Bourrique. » « C'est son anniversaire. » « Il n'a pas eu d'anniversaire. » « Que pour ! Il n'a pas eu d'anniversaire. » « Et on lui a organisé un anniversaire. » « Surprise. » « Oui, c'est l'anniversaire de Bourrique. » « Hey, don't forget to share the picture. » « Oui, alors ? » « Yes, le partage comment ça ? » « D'abord, Grignotin montra à Bourrique comment se servir de la pelle. » « Je pense que je vais bien aimer cette idée de partage, » se dit Bourrique. « Il mit le chandail du petit gourou sur la tête. » « Il était si petit que c'était la seule façon de le porter. » « Comme un chapeau. » « Et ça, c'est sur le fauteuil à bascule de Maître Ibu. » « Ok, grand gourou. » « Yes, ok, ok. » « Il mit le carotte. » « Non, regarde. » « Grand gourou lui a ramené le parapluie rouge. » « Maître Ibu lui a ramené le fauteuil à bascule. » « Et les carottes, c'était un ami de Coco Lapin. » « C'était un cadeau de Coco Lapin. » « What does that mean ? » « Who got the carrots for him ? » « Coco Lapin. » « Oui, c'est ça. » « Il s'assit sur le fauteuil à bascule de Maître Ibu auquel grand gourou fixa le parapluie rouge. » « Celui-ci le protégeait des rayons du soleil pendant qu'il grignotait les carottes de Coco Lapin. » « Avec le ballon de porciné, il fit des sauts avec les chasse à ressort de tigreux. » « Mais il faut dire que seules les filles savent bien réservir. » « Enfin, il goûta au délicieux miel de Mini. » « Ma foi. » « Ah oui, il a utilisé, il sautait avec les chasse à ressort de tigreux. » « Enfin, il goûta au délicieux miel de Mini. » « Oui, très bien. » « Ma foi. » « Burika avait presque l'air heureux. » « Mais presque. » « Après la fête, chacun s'en retourna chez soi. » « Mini rapportait son pot de miel. » « Il était à moitié vide, mais cela n'ennuyait pas Mini. » « Why is he still bringing his honey to him ? » « Du moins, pas trop. Je ressens une telle chaleur et un tel bonheur tout à l'intérieur. » « Le fait de partager quelque chose avec quelqu'un produit s'il n'a pas réeffet sur un ourson. » « Il était très étonné. » « Tout le monde a le même sentiment lorsqu'il partage quelque chose. » « Pour lui remplir le pot. » « Winnie souriait. Il songeait à Burika qui avait presque l'air heureux. » « Il fredonnait. » « Comme ça réchauffait le cœur de partager avec quelqu'un, ça réchauffait encore mieux quand on avait un ami comme Jean-Christophe. » « Un ami généreux qui comprenait bien les oursons avec le pot de miel. » « La fin ! » « Bravo ! » « Bravo les garçons ! »